C'est l'heure de retrouver les journalistes de la rédaction de Science et Vie, le magazine. Thomas Cavaillé, bonjour. Aujourd'hui, vous ne venez pas nous parler de bio-inspiration, mais de archéo-inspiration, la technologie du passé. Tout à fait. Les anciens ingénieurs ont encore des choses à nous apprendre. Il suffit de regarder les chefs-d'oeuvre des anciennes civilisations, comme par exemple le panthéon romain ou les fresques mayas, pour se rendre compte que leurs processus de fabrication sont tout à fait ingénieuses. Et ces processus de fabrication ont été parfois oubliés pendant des centaines d'années. Et on les redécouvre aujourd'hui. On se rend compte qu'elles sont parfois plus efficaces que les nôtres. Premier exemple, le panthéon romain. Il dure depuis 2000 ans. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors que nous, nos ponts en béton sont faits pour durer 150 ans sans réparation majeure. Donc les chercheurs actuels s'emploient à redécouvrir cette recette. Et ils l'ont trouvée. À la chaux, qui est traditionnellement utilisée pour créer du béton, sont ajoutés des matériaux volcaniques, en fait. C'est de la cendre ou des roches volcaniques qui étaient en profusion en Italie à cette époque. Et ça, ça permet de faire une réaction chimique qui va venir limiter la propagation des micro-fissures qui se créent dans le béton. Et c'est une réaction qui se propage dans le temps. Encore plus, si on plonge du béton romain dans de l'eau de mer, il se produit une autre réaction chimique qui va encore venir solidifier ce béton-là. Alors que nous, nos bétons dans l'eau de mer finissent par être rongés. Autre exemple, chez les mayas, très longtemps, le bleu, la couleur bleue. Oui, celle-ci, elle dure pareil pendant des centaines d'années. Elle résiste même à l'acide. Donc c'était le même problème. Comment ce pigment pouvait résister aussi longtemps ? Et là, les chercheurs ont aussi trouvé la solution. Au pigment traditionnel bleu de l'indigo, que l'on connaît, était ajouté une argile, en fait. Cette argile, elle est assez spéciale. Elle est traversée par des milliers de tout petits faisceaux, comme un plat de spaghettis un peu. Et ces faisceaux sont remplis d'eau. Mais si on mélange, si on chauffe ce mélange, pardon, l'eau s'évapore et le pigment va venir occuper les faisceaux à la place de l'eau et même créer des réactions chimiques, des liaisons chimiques avec l'argile. Donc ils deviennent indissociables. Et c'est comme ça que le bleu résiste aussi bien. Un autre exemple. On va chez les Égyptiens cette fois ? Oui, vous connaissez le col ? Ah oui, ben... Le maquillage que les Égyptiens se mettaient autour des yeux. Les chercheurs ont trouvé déjà des vieux peaux. On a analysé le contenu. Ils se sont rendus compte que le col n'était pas seulement esthétique, mais il était aussi thérapeutique. En fait, il contient un peu des sels de plomb qui sont toxiques en grande quantité. Mais lorsqu'ils sont en toute petite quantité, ces sels de plomb, ils vont venir stimuler la réponse immunitaire, donc les défenses naturelles des cellules autour des yeux, ce qui va limiter les infections de l'œil et ce qui était assez courant d'ailleurs dans l'environnement marécageux du Nil à cette époque. En fait, plus qu'un col, c'est un colire. Oui, tout à fait. Un autre exemple de technologie du passé. On va en Inde. On va en Inde, effectivement. À New Delhi, pour être exact, il y a un pilier de fer énorme, de 6 mètres de haut, 1600 ans d'âge. Et ce pilier, il n'a pas une seule trace de rouille. C'est un chef-d'œuvre de métallurgie. Vraiment, on se demande encore comment les Indiens ont fait. La réponse a été trouvée il y a peu. En fait, c'est toujours dans le processus de fabrication que se trouve la réponse. Et là, il a été ajouté au fer, qui était traditionnellement utilisé, un peu de phosphore. On ne sait pas si cet ajout, il était accidentel. On ne sait pas si c'était voulu. Toujours est-il que ce phosphore, il est venu se mettre à la surface du pilier comme une fine couche de protection qui le protège pendant plus d'un millier d'années de la rouille. Alors, dans le magazine, il y a plein d'exemples. Un dernier pour nous. Un dernier. Alors, on part en Chine, cette fois-ci, et leurs poteries, qui sont vraiment magnifiques. Alors, il y en a une en particulier, c'est la glacure de la poterie, c'est-à-dire l'extérieur, la face extérieure, qui s'appelle la glacure en tâche d'huile, qui est vraiment, vraiment merveilleuse. Mais en plus de ça, elle est constituée, les physiciens sont passionnés par cette glacure parce qu'elle est constituée d'une phase très particulière d'oxyde de fer qu'on connaît bien parce qu'on l'utilise pour faire des aimants ou encore pour les supports d'enregistrement. Et cette phase de la glacure, elle atteint un degré de pureté que même nous, avec nos moyens actuels, dans nos laboratoires, dans les salles blanches, on n'arrive pas à reproduire. On n'arrive pas à faire une glacure aussi pure. Alors, comment ils ont fait ? Eh bien, là, par contre, c'est un secret qui n'a pas encore été éventé. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'à cette époque-là, ils le faisaient de manière quasiment industrielle avec une succession de fours qu'on appelait les fours à dragon qui étaient à flanc de montagne. C'est magnifique. Ces fours-là permettaient de contrôler très efficacement la température. Du coup, ça doit être dans ce contrôle de la température qu'il doit y avoir un processus très particulier qui permet de faire une pureté assez énorme. Toute cette technologie du passé est formidable. Pourquoi ? Et comment est-ce qu'on les perd ? Pourquoi ? Ça, c'est la grande question. Il y a plein d'hypothèses, du moins trois. Déjà, c'est que lors d'une conquête d'une civilisation, on ne s'arrêtait pas à la soumission des peuples et à l'occupation des terres, mais on est tenté de l'annihiler complètement. Et avec elle, sa technologie, forcément. Ensuite, il faut se méfier des textes qui rapportent les vieilles recettes parce qu'il peut y avoir des erreurs de traduction ou il peut y avoir des erreurs, des erreurs simples. Par exemple, si on suit la recette de Vitruve pour le bleu égyptien, on obtient du bleu égyptien vert parce qu'il a oublié un ingrédient. Et la dernière raison, c'est que, contrairement aux mathématiques ou à la philosophie, le savoir de l'ingénieur était secret. Il n'était pas posé sur papier, il était transmis oralement du maître au disciple. Et donc, si un maillon de la chaîne se cassait, c'est toute la technique qui était perdue. – Ne perdons pas le savoir, le savoir-faire des ingénieurs. – Ah non. – Merci, merci Thomas Cavaillé d'avoir été notre invité. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission, mais on va se retrouver très rapidement dès la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez vraiment jamais que décidément, la curiosité n'est pas un vilain défaut. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada